Passons maintenant aux versions du protocole STP. On trouve le protocole STP 802.1d, donc qui est la version générique du protocole STP. Donc ce protocole permet de lancer une seule instance STA pour l'ensemble du réseau pont T, quel que soit le nombre de vélans dans ce réseau. C'est à dire qu'un seul pont racine sera élu même si nous avons plusieurs vélans. Ainsi, on n'a pas d'équilibrage de charge pour ce type de configuration car le chemin gardé est le même pour tous les vélans. L'avantage de cette configuration, c'est que l'algorithme STA est lancé une seule fois, ce qui permet d'alléger le processeur des différents commutateurs. La deuxième version du protocole STP est PVST+. PVST+, donc c'est une version proposée par Cisco et utilise une seule instance Spanetree, 802.1d, séparée pour chaque vélan. C'est à dire que si vous avez un réseau avec 3 vélans, vélan10, vélan20 et vélan30, nous allons trouver 3 instances de l'algorithme STA qui vont se lancer. Ainsi, on peut avoir 3 pont racine, 1 pour chaque vélan. Ce qui permet d'activer un chemin pour un vélan et le désactiver pour les autres vélan. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Mais l'inconvénient de ce type de configuration, c'est le gaspillage en terme de cycle de processeur car chaque commutateur participe dans 3 instances STA au lieu d'une seule instance comme nous l'avons vu dans la première version 802.1d. Pour ces deux versions PVST+, et STP802.1d, il existe 4 états des ports. Le premier état est l'état de blocage BLK. Un port en état de blocage ne peut que recevoir et traiter des trames BPDU. Le deuxième état est l'état d'écoute LSN. Seul un port racine ou désigné passera à l'état d'écoute. Le port non désigné ou bien le port alternatif restera à l'état de blocage. Dans cet état, aucune transmission de données n'a lieu pendant 15 secondes juste pour s'assurer que la topologie ne change pas entre temps. Après l'état d'écoute, nous passons à l'état d'apprentissage. Learning LRN. À ce moment, l'interface traitera les trames Ethernet en regardant l'adresse MAC source pour remplir la table d'adresse MAC. Les trames Ethernet ne sont cependant pas transmises à la destination. Il faut 15 secondes pour passer à l'état suivant appelé état de transfert. Donc le dernier état, c'est l'état de transfert. C'est l'état final de l'interface et finalement l'interface transmettra les trames Ethernet pour que nous ayons la transmission de données. Ce qui veut dire que pour qu'un port passe à l'état de transfert, il lui faut 30 secondes. Donc ici dans ce tableau, un résumé des différents états des ports PVST plus ou STP802.1D. Une autre information qui est mentionnée ici, c'est la durée d'un port en mode de blocage. Donc lorsqu'une interface est en mode de blocage et que la topologie change, il est possible qu'une interface qui est actuellement en mode de blocage doivent passer à l'état de transfert. Donc s'il est par exemple un port désigné. Dans ce cas, le mode de blocage va durer 20 secondes avant de passer à l'état d'écoute. Donc cela signifie qu'il faut 20 secondes dans l'état de blocage plus 15 secondes dans l'état d'écoute plus 15 secondes pour l'état d'apprentissage. Ce qui veut dire qu'il nous faut 50 secondes avant que l'interface soit dans l'état de transfert. Regardons ces états sur le simulateur Packet Tracer. Donc une fois que les commutateurs démarrent, les ports passent à l'état d'écoute. Ils restent dans cet état pendant 15 secondes, comme vous allez le constater. le port reste en état de blocage pendant 20 secondes. Par la suite, il passe à l'état d'apprentissage pendant 15 secondes avant qu'il passe à l'état de transfert. Mais si par exemple le port FastEthernet03 du commutateur S2 devient un port désigné et doit passer à l'état de transfert, dans ce cas, comme vous allez le constater, le port reste en état de blocage pendant 20 secondes. Et par la suite, il passe à l'état d'écoute pendant 15 secondes. Après, il passe à l'état d'apprentissage pendant 15 secondes. Donc il lui faut 50 secondes pour passer au dernier état qui est l'état de transfert. Donc regardons ce schéma qui explique l'équilibrage de charge. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'équilibrage de charge? Donc si S0 est le pont racine pour le VLAN10, alors la liaison qui sera bloquée est la liaison entre S1 et S2. Donc pour que PC0 puisse communiquer avec PC3, il va utiliser le chemin qui passe par S0 puis S2 car les deux ordinateurs appartiennent au VLAN10. Et pour que PC1 puisse communiquer avec PC2, il va utiliser le chemin actif pour le VLAN20 qui est le chemin qui passe par S1 puis S2. Donc ici, pour chaque VLAN, on choisit un chemin différent. C'est ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Et c'est l'avantage essentiel de la version PVST plus de Cisco. Dans ce schéma, je vais vous expliquer ce qu'on veut dire par l'équilibrage de charge. Donc ici, j'ai 3 commutateurs S0, S1 et S2. Et j'ai 2 VLAN, le VLAN10 et le VLAN20. Donc je commence tout d'abord par une topologie dans laquelle on n'a pas configuré l'équilibrage de charge. Dans cette topologie, j'ai le commutateur S0 comme commutateur racine pour le VLAN10 et le VLAN20. Donc vous pouvez vérifier ceci à l'aide de la commande chosepanitri. Donc pour le VLAN10, this bridge is the root. Donc c'est le pont racine. Et pour le VLAN20, this bridge is the root. Donc il s'agit du pont racine pour les deux VLAN. Ainsi, FastEternet02 et FastEternet03 du commutateur S0 seront des ports désignés pour les deux VLAN. Les deux ports FastEternet03 de S2 et FastEternet02 de S1 seront des ports racine. Le segment qui sera bloqué pour les deux VLAN sera le segment qui lie S1 à S2 en bloquant le port FastEternet03. Donc on peut tester maintenant en mode simulation. Si vous envoyez un paquet entre PC0 et PC3, il va passer par S0 puis S2 avant d'atteindre PC3. Donc c'est le cas du VLAN20. Donc pour le VLAN20, si vous envoyez un paquet entre PC1 et PC2, il va passer par S1 puis S0 puis S2 avant d'atteindre PC2. Donc c'est le cas du VLAN20 bien sûr. Si vous analysez ces deux exemples, vous allez trouver que le trafic du VLAN10 et le trafic du VLAN20 passent toujours par le segment qui lie S0 à S2. Donc ici, on n'a pas ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Qu'est-ce que nous allons faire ? Donc maintenant, je vais configurer S1 comme point racine pour le VLAN20. Donc à l'aide de la commande temps réel, real-time, pour accélérer le processus d'élection du point racine. Donc c'est bon. Donc maintenant, comme vous le constatez, le port FastEthernet03 qui était en orange, c'est-à-dire en état de blocage, est devenu en état de transfert. Donc je vais vous expliquer comment. Donc maintenant, si vous utilisez la commande TIO Spanetree au niveau du commutateur S0, vous allez trouver que pour le VLAN10, ce commutateur est le point racine. Et pour le VLAN20, donc l'ID du point racine, c'est celui-là. Donc c'est l'ID du S1. Si vous utilisez la même commande au niveau de S1, donc vous allez trouver que pour le VLAN10, le point racine a l'ID suivant. Donc c'est l'ID du S0. Et pour le VLAN20, ce commutateur S1 est le point racine, bien sûr. Donc maintenant pour le VLAN10, les deux ports FastEthernet03 et FastEthernet02 de S0 sont des ports désignés. Donc ils vont être en état de transfert. Pour les deux ports FastEthernet02 de S1 et FastEthernet03 de S2 seront des ports racine. Donc ils seront en état de transfert. Et la liaison qui lie S1 à S2 sera bloquée. Et le port FastEthernet03 de S1 sera un port alternatif ou bien un port non désigné. Et FastEthernet04 de S2 sera un port désigné. Tout ceci pour le VLAN10. Donc pour le VLAN20, S1 est le point racine. Donc les deux ports FastEthernet02 et FastEthernet03 de S1 seront des ports désignés. Donc ils vont passer à l'état de transfert, bien sûr. Et pour FastEthernet04 de S2 et FastEthernet03 de S0, ils seront des ports racine. Donc ils doivent passer en état de transfert. Et bien sûr la liaison entre S0 et S2 sera une liaison bloquée pour le VLAN20 bien sûr. Donc comme vous le constatez, pour FastEthernet03 de S1, c'est un port désigné pour le VLAN20 et un port alternatif pour le VLAN10. Donc c'est pour cette raison qu'il apparaît en vert, c'est à dire en état de transfert. Donc je refais les deux scénarios de tout à l'heure. Je vais envoyer un paquet à partir du PC0 au PC3. Donc ce paquet maintenant, puisqu'il s'agit du VLAN10, donc il va parcourir le chemin qui lie S0 à S2 avant d'atteindre PC3. Et bien sûr la réponse va parcourir le même chemin. Donc pour le VLAN20, la liaison qui est bloquée, c'est la liaison qui lie S0 à S2. Donc le chemin qui est disponible, c'est le chemin qui lie S1 à S2 directement. Donc c'est bon. Et bien sûr la réponse va parcourir le même chemin. Donc c'est ce qu'on veut dire par l'équilibrage de charge. Donc on veut le constater. Donc ici le segment qui lie S0 à S2 est seulement disponible pour le VLAN10 et il n'est pas disponible pour le VLAN20. Et pour le segment qui lie S1 à S2, elle est seulement disponible pour le VLAN20 et elle n'est pas disponible pour le VLAN10. Donc c'est ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Une autre version du protocole STP, c'est RapidPVST+. C'est une version améliorée de Cisco du protocole RSTP 82.1W qui utilise PVST+, et qui offre une convergence rapide. Donc pour RapidPVST+, c'est la même chose que PVST+. Un pont racine est élu pour chaque VLAN, ce qui permet d'assurer un équilibrage de charge, mais ceci provoque un gaspillage en terme de cycle de processeur. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette version converge rapidement. C'est-à-dire que le processus d'élection des ponts racines et du choix des rôles des ports se fait rapidement par rapport à PVST. Et même pour qu'un port passe à son état final, ça se fait d'une manière très rapide, car nous avons seulement trois états, qu'on appelle l'état Discarding, Learning et Forwarding, au lieu de quatre états, comme nous l'avons vu pour le protocole PVST+. Regardons cette simulation concernant la différence entre le protocole rapide PVST+, et le protocole PVST+, au niveau de la convergence. Donc je commence pour la première simulation par le protocole PVST+. Donc pour ce protocole, ça demande un peu de temps pour converger. Donc je passe maintenant au protocole rapide PVST+. Donc je vais configurer ce protocole au niveau des trois commutateurs. Donc la commande c'est Spanetry Mode Rapid PVST. C'est bon. Donc si je lance maintenant l'algorithme STA, tant que vous allez le voir, ça converge rapidement. Pour le mode rapide PVST+, on peut parler de ce qu'on appelle les ports de périphérie, ou HUDGE, et les ports non HUDGE. Donc les ports de périphérie sont des ports liés aux périphériques finaux. Ces ports ne participent pas dans l'algorithme STA de STP. Ces ports doivent être toujours en mode de transfert. Ces ports ne doivent pas être connectés à un commutateur. Ces ports, généralement, peuvent être configurés avec l'option Port Fast pour passer directement à l'état de transfert, au lieu de passer par les états intermédiaires. Donc pour activer ces ports comme des ports rapides ou bien Port Fast, on utilise la commande Spanetry Port Fast dans le mode de configuration de l'interface. Les autres ports qui forment la liaison entre les commutateurs sont des ports non HUDGE. Passons maintenant à la pratique. Je vais vous parler des ports de périphérie et de la protection BPDU. Donc dans ce schéma, j'ai trois commutateurs S0, S1 et S2. Pour le commutateur S1, le port de périphérie, c'est le port qui est connecté à l'ordinateur PC1. Donc c'est le port Fast-Internet 01. Donc je peux utiliser la commande ShowsPanetry. Donc notre port, c'est celui-là. Donc ce port n'a pas besoin de participer dans l'algorithme STA. Alors il doit passer directement au mode de transfert sans passer par les états intermédiaires. Donc vérifions tout d'abord son comportement avant de configurer ce port comme port rapide. Donc on entre dans le mode de configuration du port. Donc je peux utiliser la commande Shutdown pour éteindre ce port. Donc c'est bon. Donc je vais allumer ce port No Shutdown. Et comme vous allez le constater, il passe par les états Listening, LSN. Et par la suite, par l'état Learning, donc l'état d'apprentissage LRN avant d'atteindre l'état final qui est forwarding ou bien l'état de transfert. Donc c'est une perte de temps. Donc on peut configurer ce port comme port rapide en utilisant la commande Spanetry Portfast. Donc je vais éteindre maintenant le port et je vais l'activer. New Shutdown. Donc on veut le constater, il passe directement au mode de transfert. Donc sur Spanetry vous allez le trouver en mode forwarding. Donc je fais la même chose pour tous les ports de périphérie. Donc pour Fast Internet 01 de S2 qui est connecté à l'ordinateur PC2. Donc je vais utiliser la même commande Spanetry Portfast. Donc si j'éteins le port et je l'active. Elle est de la commande No Shutdown. Donc comme vous le constate, il s'active directement. Donc je fais la même chose avec le port de périphérie Fast Internet 01 de S0 qui est connecté à PC0. Donc la même commande Spanetry Portfast. C'est bon. Donc si j'éteins et j'active le port. Donc il va s'activer automatiquement sans passer par les états intermédiaires. Donc je passe maintenant à la protection BPDU. Mais avant je vais activer le mode simulation. Et je vais choisir le protocole STP. Donc si je lance les paquets STP, comme vous allez le constater, ces paquets arrivent au niveau des ordinateurs. C'est à dire au niveau des périphériques finaux qui n'ont pas besoin d'analyser ces paquets. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons activer la protection des tram BPDU au niveau de ces ports de périphérie. Donc je vais entrer dans le mode de configuration global. Puis dans le mode de configuration de l'interface FastInternet01. Et nous allons utiliser la commande Spanetry BPDU Guard Enable pour activer la protection BPDU. Donc si maintenant je fais la simulation, donc on veut le constater, les tram BPDU ne sont pas envoyés à l'ordinateur PC1. Donc nous allons faire bien sûr la même chose au niveau de S0 et S2. Donc dans l'interface FastInternet01, Spanetry BPDU Guard Enable. On fait la même chose au niveau de S2. Interface FastInternet01, Spanetry BPDU Guard Enable. Donc si vous faites maintenant le test, vous allez constater que les tram BPDU sont envoyés seulement aux commutateurs qui ont besoin d'analyser ces tram. Donc on peut désactiver la protection BPDU à l'aide de la commande Spanetry BPDU Guard Enable. Si je désactive la protection, comme vous le constatez, donc la tram arrive au niveau de PC2. Donc je vais l'activer bien sûr car c'est le comportement souhaité. On peut parler de type de lien. On trouve des liens point à point et des liens partagés. Donc pour le lien point à point point to point, c'est une liaison entre deux commutateurs en mode bidirectionnel simultané. Et pour le lien partagé SHL Shield, c'est une liaison entre un commutateur et un concentrateur généralement en mode bidirectionnel non simultané. Le type du lien est intéressant seulement pour les ports désignés. Donc il n'est pas utilisé pour les ports racines et les ports alternatifs. Si un port désigné est de type point à point, il passe directement au mode de transfert sans passer par les états intermédiaires. Passons maintenant à une petite simulation concernant les types de liens. Donc si vous utilisez la commande ShowsPanetry, donc on veut le constater ici. FastEthernet02, c'est un port qui est connecté à un commutateur. Donc il est directement configuré comme un lien point to point. Mais pour FastEthernet01, c'est un port qui est connecté au concentrateur H0. Donc c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un lien partagé. Donc vous pouvez modifier la configuration bien sûr en entrant dans le mode de configuration de l'interface et en utilisant la commande SpanningTree LinkType et vous pouvez choisir point to point pour le lien point à point ou bien Shared pour un lien partagé. Mais c'est préférable de laisser la configuration telle qu'elle est. C'est la configuration optimale. On trouve d'autres versions du protocole STP. Donc la version RSTP 802.1W, c'est une version évoluée du protocole STP 802.1D qui offre une convergence rapide. La version MSTP 802.1S, c'est une version I3E qui permet de mapper plusieurs VLAN dans une même instance STP. MST est l'implémentation de Cisco du protocole MSTP et elle fournit jusqu'à 16 instances RSTP. En pratique, vous pouvez choisir la version STP que vous souhaitez en utilisant la commande SpanningTree mode puis le nom du protocole. Donc sur Packet Tracer, nous avons deux possibilités rapide PVST plus et PVST plus. Donc pour PVST plus, on utilise la commande SpanningTree mode PVST et pour rapide PVST plus, on utilise la commande SpanningTree mode rapide-PVST. Et bien sûr, cette configuration doit s'effectuer au niveau de tous les commutateurs de la topologie. Merci pour votre attention et à la prochaine Inch'Allah.